Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'ostéologie de la main. Pour cela nous adopterons le plan suivant, définition et situation au premier suivi de l'orientation et finalement la description du carpe, métacarpe et des phalanges. Le squelette de la main est constitué de 27 os courts répartis en trois groupes, un groupe proximal, le carpe, un groupe moyen, le métacarpe, un groupe distal. Les phalanges le sont orientés selon la position de la main. La première rangée du carpe est composée du scaphoïde, en forme de sablier à grand axe oblique en bas et latéralement. Il est formé de deux extrémités effilés séparés par un col, sa face supérieure est convexe et s'articule avec le radius, sa face inférieure s'articule avec le trapèze et le trapezoïde, sa face médiale s'articule avec le lunatome en haut et le capitatome en bas. Le lunatome est un os en forme de croissant de lune qui occupe le sommet de la convexité du massif carpien, sa face supérieure s'articule avec le radius, celle inférieure, concave, s'articule latéralement avec la capitatome et médialement avec l'amatome, sa face latérale d'articule avec le scaphoïde et sa face médiale avec le trictrome. Le trictrome est l'os le plus médial de la première rangée, il est triangulaire en forme de pyramide à pointe dirigée en bas et médialement. Le pisiforme est un os irrégulier arrondi situé dans un plan relativement plus antérieur, il surplombe le trictrome. La deuxième rangée du carpe, donc distale, est constituée du trapèze, qui est l'os le plus latéral de celle-ci, de forme quadrangulaire, il constitue l'origine de la colonne du pouce, sa face supérieure concave s'articule avec la face inférieure du scaphoïde, sa face inférieure en deux s'articule avec le premier métacarpien et sa face médiale s'articule avec le trapezoïde en haut et la base du deuxième métacarpien en bas. Le trapézoïde est de forme quadrangulaire également, face supérieure répond au scaphoïde, sa face inférieure répond au deuxième métacarpien, sa face latérale s'articule avec la face médiale du trapèze et sa face médiale s'articule avec la face latérale du capitatum. Le capitatum est l'os le plus volumineux des os du carpe, en forme de bouchon de champagne à grand axe vertical, sa face supérieure est convexe et encastrée sous le scaphoïde et le lunatome, sa face inférieure répond au deuxième, troisième, quatrième métacarpien. Sa face latérale s'articule en haut avec le scaphoïde et en bas avec le trapézoïde. Sa face médiale répond à l'amatome. L'amatome, en forme de prisme triangulaire, possède une apophyse antérieure, l'amulus. Sa face supéro-médiale répond médialement au trictrum et latéralement au lunatome. Sa face latérale s'articule avec le capitatum, sa face inférieure s'articule avec le quatrième et le cinquième métacarpien et sa face antérieure porte l'amulus. Le métacarpe est composé de cinq os longs dont la diaphyse est prismatique triangulaire à la coupe, légèrement concave vers l'avant. Les faces antéromédiales et antérolatérales donnent insertion aux muscles intérosseux. Le premier métacarpe est le plus court des cinq, mais le plus volumineux, sa base est en forme de sel et s'articule avec le trapèze. Mais pas avec le deuxième métacarpe, sa face latérale porte un tubercule d'insertion pour le muscle long abducteur du pouce. La tête en avant un sillon qui sépare deux camps, sur lesquels s'appliquent deux os ronds, les petits sésamoïdes. Le deuxième métacarpien est le plus long des cinq. Le troisième métacarpien quant à lui s'articule en haut avec le capitatum. Le quatrième métacarpien, grêle, s'articule avec le capitatum, l'amatome. Et le cinquième métacarpien, qui s'articule avec l'amatome à sa base et porte une tubercule médiale où s'insère le muscle extenseur ulnaire du carpe. Les phalanges sont des os longs qui forment le squelette des doigts. Chaque doigt est composé de trois phalanges à l'exception du pouce qui n'en comporte que deux. Sur la base de la phalange proximale, on retrouve la cavité glénoïde qui s'articule avec la tête du métacarpien correspondant. La tête quant à elle possède une troclée occupant la face palmaire et la face inférieure articulaire avec la base de la phalange intermédiaire. Cette tête présente des tubercules pour les ligaments des articulations interphalangiennes proximales. Les phalanges intermédiaires donnent insertion au tendon des muscles fléchisseurs superficiels des doigts sur la face palmaire et des muscles extenseurs communs des doigts sur la face dorsale. Les phalanges distales donnent insertion au tendon du muscle fléchisseur profond des doigts sur la face palmaire et le muscle extenseur commun des doigts sur la face dorsale.